Triangle d'or, le nom de cette croisière suscite avant même de mettre son nez sous l'eau, rêves et curiosités. Également appelées BDE, ce sont les initiales de trois récifs explorés durant la croisière, Broseur, Dédalus et Elphinstone, trois hauts lieux de la plongée en mer rouge. Les îles Broseur sont sans nul doute les plus belles plongées d'Egypte. Recouvertes d'un tapis d'alcionaires, d'éponges et de gorgones, ces îles sont un feu d'artifice de couleurs. Comme si cela ne suffisait pas, Big Broseur a hérité de deux épaves, l'Aïda et le Numidia. Quasiment posées à la verticale, elles vous enivreront et vous feront rêver en devidant leur poupe qui s'enfonce dans ce bleu profond. Mais la réputation de Broseur est sans nul doute due à la présence constante de requins. Les requins gris y sont légion et les étonnants requins marteaux et requins renards font également partie du paysage. Nous passerons deux à trois journées sur Broseur. Votre périple se dirigera ensuite en direction de Dédalus. Contrairement à Broseur, Dédalus est un récif corallien où trône un phare étonnant. La faune rencontrée est très semblable à celle de Broseur, à la différence que les requins marteaux y ont élu domicile. Il est possible d'y rencontrer sur la face nord jusqu'à 30 individus. La face sud est bien souvent fréquentée par des requins longimanus. Elphinstone sera le point final de votre croisière. Sa réputation n'est plus à faire. La présence de requins océaniques en ont fait un haut lieu de rencontre avec ce seigneur des mers. Le triangle d'or est destiné à des plongeurs confirmés. Les conditions de mer peuvent y être rudes par mauvais temps. Deux navigations de nuit auront lieu durant cette croisière. Cette croisière est essentiellement composée de tombants.